Chat-JPT fait maintenant partie du paysage depuis près d'un an. Moi, je l'utilise plus pour reformuler mes phrases. Par exemple, si je n'arrive pas trop à faire des jolies phrases, je l'utilise pour qu'ils reformulent, que ça soit bien écrit. Ça existe, mais je ne suis vraiment pas techno. Moi, c'est dans les livres et sur les trucs de recherche. Il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Surtout pour les trucs scientifiques, on nous demande toujours de justifier les informations. Lors de la période d'examens et des travaux, l'utilisation du logiciel peut être alléchante pour les étudiants. L'intelligence artificielle peut, par exemple, rédiger une dissertation en quelques secondes, sans faire de fautes. Il y a eu quelques cas où on présumait que ça a pu être le cas. Par contre, on va les traiter au même titre que les cas de plagiat. Les établissements scolaires travaillent pour mettre en place certaines mesures pour encadrer son utilisation. Mais comment s'y prendre? Au cégep de Jonquière, les étudiants peuvent utiliser Chat-JPT dans quelques travaux. Mais attention, l'étudiant doit mentionner qu'il a fait appel à cette ressource. On travaille chacun à notre rythme, au niveau des départements, au niveau des enseignants, pour sensibiliser les étudiants. C'est des outils qui peuvent être très utiles. Donc il y a des balises qui ont été données sur... Dans certains cas, on va pouvoir utiliser ces outils-là, dépendamment de la nature des travaux qui sont demandés. C'est au jugement de l'enseignant. Juste dans le cas où l'utilisation des outils d'intelligence artificielle est permise, à ce moment-là, l'étudiant est tenu de déclarer son utilisation. Un comité a d'ailleurs été créé pour suivre l'évolution de la technologie. En janvier dernier, le comité d'intelligence artificielle a été mis sur pied. Un comité qui réunit des enseignants, le secteur de la pédagogie, des ressources informationnelles, puis aussi des membres de la direction qui, en fait, se sont penchés sur le cas de l'intelligence artificielle. Mais quelles sont les balises lorsque les travaux ou les examens sont effectués à la maison? Les enseignants ont à réfléchir sur les modalités de travail qu'ils vont demander à leurs étudiants, donc à la maison, ici, en classe, c'est quoi les outils qu'ils vont permettre pour réaliser ces travaux-là. La découverte d'une solution sur la présence de l'intelligence artificielle en classe n'a pas fini d'alimenter les débats. Chloé Houdon, TVA Nouvelles, Saguenay.